Pour rebondir sur la question de ma collègue, est-ce qu'on remplaçait le mot « légitime » par « décisif » ? Quelle serait la nature de votre réponse, s'il vous plaît ? Alors, là, effectivement, ce n'est pas tout à fait la même question. L'unité manœuvrait sans difficulté, le contrôle de zone était maintenu. Cette intervention n'a pas apporté une plus-value significative, n'a même pas apporté de plus-value au déroulement de l'opération. En revanche, comme vous ne procédez pas aux interpellations, vous êtes obligé, une fois que vous avez immobilisé ces deux personnes dont on sait qu'elles ont été extrêmement agressives à l'égard de vos hommes. Il faut bien avoir la poursuite de cette action et donc il faut que vous ayez des hommes à qui il faut vous remettez ces deux personnes dont vous venez d'assurer l'immobilisation et la neutralisation. Alors, l'intérêt d'intervenir en complémentarité d'effectifs civils, effectivement, c'est de pouvoir garder la cohérence du dispositif et d'immobiliser le moins d'agents possibles à la gestion des interpellations. Dans ce sens-là, effectivement, à condition que ce soit bien coordonné et bien fait, le travail d'interpellation combiné à notre action, les actions d'interpellation menées par des effectifs civils combinés à notre action, peut apporter une plus-value. Cela a permis la neutralisation des deux individus qui étaient manifestement les plus, en tout cas ceux que vous aviez repérés comme étant les plus actifs sur cette zone à ce moment-là. Donc, on voit bien la complémentarité entre les différentes actions. Donc, on voit bien la complémentarité entre les deux individus et les plus actifs sur cette zone à ce moment-là, on voit bien la complémentarité entre les deux individus et les plus actifs sur cette zone à ce moment-là.